Bonsoir, comment vous allez bien ? Moi je dis bonsoir parce que c'est le soir maintenant même si ça ne se voit pas trop. Alors, il est tout, je suis en train de garder le chat de... Voilà, d'une voisine qui s'appelle Pouty. Ce que j'ai remarqué maintenant que j'ai de l'énergie et ben, je me suis dit c'est pas tout à fait ce que je voulais dire mais c'est que j'aimerais bien que les journées durent plus que 12 que les heures qui durent en fait. Parce que j'arrive à jusqu'à 8h, même des fois 9h à être avec de l'énergie donc je suis capable de faire des choses. Et quand j'ai capable de faire des choses, ben après c'est comme si j'avais pas assez de temps pour faire toutes ces choses quoi. Bref, ça c'est pas souvent. Et puis l'autre chose il faut que je me concentre parce que justement je commence à être fatiguée parce que j'ai pas pris comme d'habitude les excitants que je prends. le thé, le thé est là. Et puis c'est là que je commence à avoir des douleurs et que ça me fatigue. Donc je suis fatiguée, j'ai des douleurs j'ai des douleurs, ça me fatigue. Puis ça me rappelle quand j'étais pas bien avant justement quand je prenais pas les excitants. C'est incroyable. C'est incroyable. Dès qu'il y a la douleur et ben je me rappelle. Le corps sait. Et puis c'est fou ça. C'est fou. Alors, est-ce que je fais une nouvelle vidéo pour ça ? Oui, je vais vous faire une autre vidéo pour la prise de décision. Mais ça revient au même en fait. Je suis fatiguée donc on voit que je réfléchis moins vite. Je vais tester en fait. Je vais faire un test. Comme en fait j'ai de l'énergie. Je ne sais pas si c'est le médicament qui fait ça. Mais j'ai l'impression que je pourrais utiliser mes muscles de nouveau. Donc il faut voir. Seulement. L'obstacle qu'il y avait, c'était que je n'arrivais pas à utiliser mes muscles. Que je m'entraînais pendant un moment. Puis qu'après, tac, j'étais complètement épuisée. Mais, est-ce que l'épuisement était intellectuel ? Enfin, ou émotionnel ? Ou au niveau de l'effort ? Ouais, émotionnel on va dire. Ou est-ce que c'était physique ? Ou est-ce que c'était les deux ? Du coup, si je prends des excitants, ben déjà là, ça va mieux. Mais après, c'est quand ça sera difficile qu'il faudra gérer. Puis je me demande si je ne pourrais pas faire, comme ceux qui ont suivi mes réflexions, si je ne pourrais pas me bluffer. C'est-à-dire, comme j'ai dit, puisque j'ai eu des bonnes expériences, je sais maintenant que si je prends un excitant, après je vais mieux. Si tout d'un coup, ça allait moins bien. Donc j'ai confiance, donc je vais déjà mieux dans ma tête, parce que je sais que c'est possible d'aller mieux après. Donc, est-ce qu'en faisant avec le sport la même chose, est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que même quand il y aura plus ou moins les douleurs, si ce n'est pas trop, je sais qu'en tenant et puis en prenant, est-ce que le corps va tout d'un coup s'habituer ? Ou bien, alors c'est vraiment que là, j'aurais fait tous les tests et puis effectivement, mes muscles ne sont plus utilisables pour faire de la musculation. Enfin, pour les faire, je ne sais pas, les entraîner. Ce ne veut pas dire que je n'en ai pas. Mais je ne peux plus faire du body, voilà, bon, on s'en fiche, mais je ne peux plus aller m'entraîner comme je le faisais avant. Mais j'aimerais bien justement pour être en forme, quoi, physiquement. C'est-à-dire avoir plus de muscles que de graisse, quoi, et puis perdre du poids, parce que je suis quand même à 89. Donc là, je bouge plus, puis je n'ai pas perdu. Alors que je bouge tous les jours. Et je fais une heure de marche. Bon, c'est vrai que je me nourris d'une certaine façon. Parce qu'en fait, en prenant des excitants, ça me donne de l'énergie, mais c'est aussi que je suis fatiguée. Parce que des fois, je ne les prends pas, je suis à plat, complètement à plat. Et puis comme je suis fatiguée un peu quand même, je mange justement des choses qui me font plaisir. Et puis donc, une glace par jour, comme ça, forcément, tu ne peux pas perdre du poids, on mange une glace par jour. Une fois un bout de fromage, une fois ci, une fois ça. Mon chéri qui ne finit pas ces trucs à midi, puis c'est de la cochonnerie. Donc voilà. Mais je n'ai pas, il faut voir, je n'ai pas l'énergie émotionnelle, j'ai l'impression, pour me faire perdre du poids. Donc je ne sais pas. Bon, c'est vrai, de toute façon, on ne peut pas tout gérer ensemble. Je fais une vidéo un peu bizarre, vers le titre que je mettrai. Mais super, tous ces jours, même si justement, comme j'ai dit à mon moment, je ne serais pas capable de travailler, parce que le cerveau, il n'est pas utilisable, il n'est pas vraiment utilisable. Je veux dire, j'ai juste le corps qui peut se bouger. Voilà. Puis pas se muscler, il peut bouger. Donc ça veut dire qu'au lieu de rester sur le canapé, je me déplace. Et puis, bah oui, je fais par exemple une vidéo. Déjà ça, c'est déjà ouh. Donc ça, c'est le positif. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de construction, ni physique, ni autre, ni intellectuelle. Alors, ce n'est pas que ça me dérange, mais pour travailler, ce n'est pas possible. Comme j'ai dit, j'ai trouvé un petit travail. Donc là, c'est aussi la grande nouvelle. Parce que ceux qui me suivent, ils ne me suivent pas depuis 2015. Parce que 2015, je ne faisais pas de vidéo. Ça fait seulement deux ans que j'en fais. Et bien, j'ai plus de travail depuis 2015. Et là, enfin, j'ai, j'aurai un contrat. Enfin, je vais le déclarer. Donc, je vais dire que c'est un contrat de travail de deux heures, plus ou moins deux heures par semaine de nettoyage. Je suis trop contente, trop contente. J'adore les nettoyages. Alors, j'adore les nettoyages, mais je ne suis pas capable de tout. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des circonstances bien précises. C'est-à-dire que, et là, quatre, je ne sais pas, quatre surfaces, une petite surface, une autre, les toilettes, une grande surface, salon, salle à manger, cuisine, et puis, un petit bureau, et puis, où est le vent ? Donc, ça fait, oui, pas grand-chose comme... Oui, si ça fait une bonne surface, mais il n'y a rien dessus, pratiquement rien. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'amuser à faire des bibelots, des machins, de déplacer, il y a plein de meubles et tout. Non, 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 non. Donc, c'est vraiment hyper simple. Je passe la spie, qui est en plus un la spie super simple, parce qu'il y a juste un... C'est dans le mur, en fait, c'est encastré, et puis tu as juste un tuyau à tirer. C'est léger, le bras, il est léger, et puis en plus, il est silencieux, presque, et puis après, je panosse, et c'est tout. Donc, grâce à ça, c'est vraiment, vraiment simple, et bien, j'arrive à le faire. Mais si je devais aller chez une vieille dame, un personnage avec des odeurs, avec plein de bibelots, avec plein de tapis, avec je ne sais pas quoi, plusieurs chambres différentes et tout, non, je ne pourrais pas, en fait. Donc, c'est vraiment dans des circonstances bien précises que je peux faire un travail, mais pas autrement. Voilà. C'est égal. Je suis super heureuse. C'est affaité. C'est une grande nouvelle. Après 7 ans, je dis toujours à mon chéri que c'est des plages de 7 ans, il ne me croit pas, mais après 7 ans, j'ai retrouvé justement du travail. Je suis trop contente. Je suis super heureuse. Puis ça ne m'empiète pas sur ma semaine parce que j'ai demandé à faire ça le samedi matin. Donc, c'est-à-dire que je peux me faire les 5 jours où je me déplace. Là, je viens de penser encore à autre chose. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que je réécoute la vidéo pour savoir quel titre je mettrai. Prenez soin de vous. et puis, je vous le dis. Merci.